Bonjour à tous, on est parti pour les énergies du mois de février. Alors, pour ce mois de février, anniversaire des verseaux, des poissons par la suite, d'ailleurs bon anniversaire à ces deux signes, je vous présente l'améthyste. L'améthyste qui est la pierre du mois de février. Alors, c'est elle qui va nous accompagner pour ce tirage des poissons, ainsi que le tirage de tous les signes de ce mois de février. Elle apporte quand même beaucoup de créativité, de clairvoyance et de sérénité. Donc, si vous désirez obtenir ces trois vertus sur ce mois de février ou permettre que cet améthyste vienne les booster, n'hésitez pas à la mettre dans votre poche, à la garder près de vous, sous votre oreiller. Bref, profitez-en et tous les mois, je vous donnerai la pierre associée au mois en cours. D'autre part, pour nos poissons et pour nos verseaux, ce mois-ci, puisque c'est leur mois d'anniversaire, le verseau peut aussi se munir d'un onyx. C'est une pierre de protection idéale pour les verseaux et elle permet de s'ancrer. Donc, c'est pas mal. Pour nos poissons, bon, vous le savez, réceptifs à tout ce qui les entoure, les poissons, il faut peut-être s'aider pour un équilibre émotionnel avec une aigle marine, une citrine, une turquoise. Pourquoi pas ? Voilà, mes amis, nous allons commencer les tirages du mois de février. Bonjour les Capricornes, la carte d'énergie pour ce mois de février. Alors, le Tarot de Marseille va nous parler de votre énergie. Comment vous vous sentez sur ce début du mois ? Et quel est le besoin que vous avez en termes d'énergie pour attaquer le mois de février ? L'Empereur. Bon, écoutez, je veux dire que là, en termes d'énergie, on est plutôt bien. L'Empereur, c'est celui qui décide, c'est l'autorité. Vous êtes bien campé sur vos pieds, vous avez l'assurance, la prestance, l'autorité. Et visiblement, c'est une situation, une énergie dont vous allez avoir besoin. Alors, ce qu'on peut se dire aussi sur cet Empereur, c'est qu'il peut être un petit peu autoritaire. Il est, en règle générale, très bienveillant, protecteur, mais il peut avoir ce côté autoritaire quand l'Empereur décide, les autres exécutent. On va voir maintenant le secteur de vos activités ou de votre domaine professionnel sur ce mois de février. Allez, Capricorne, vos activités du mois de février. Il y a des contrats, il y a de l'entente ici. On est parti. Ah, ben regardez, il est tombé, il revient. Contrat, pour vous, sur ce mois de février. Une situation aussi qui peut relier plusieurs personnes avec une même énergie. C'est-à-dire que ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre d'un partenariat, d'un accord. Ici, d'un contrat, bien évidemment. On nous parle aussi de documents. Documents officiels. Donc, des situations certainement qui font partie de vos activités ou du domaine professionnel avec une connotation de régularité, d'officialisation, avec quelque chose qui vous fait très plaisir. Ces deux ases noires, attention, peuvent nous parler d'une situation qui est là parce que vous avez subi quelque part une malchance. Donc, ça se retourne de façon positive puisque là, on vous dit que ça va vous apporter un bonheur, une situation agréable. Dans tous les cas, une belle opportunité. Mais au départ, c'était quelque chose de plutôt de l'ordre de la malchance ou d'une problématique. Donc, les cinq cartes du domaine professionnel et de vos activités sur le mois de février, les Capricornes. Alors, nous avons la récolte ici. On peut nous parler évidemment de récolte, on peut nous parler de décision brutale et imprévue en ce qui concerne le secteur de vos activités ou du domaine professionnel. Les finances ou le patron, une autorité, un courrier avec visiblement le fait que ce courrier vous amène à prendre la route ou à prendre certaines options et décisions par rapport à une difficulté, une problématique. Quelque chose qui était compliqué, peut-être douloureux. Dans tous les cas, ça vous tient à cœur ici. Alors, ça peut être tout à fait, là, on dit un chagrin d'amour. Mais on sait bien qu'on est dans le secteur de l'activité, du domaine professionnel. Donc, ça serait plutôt un chagrin qui coûte, qui est vraiment important pour vous en relation avec quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît vraiment beaucoup. Dans tous les cas, courrier, choix, décision pénible sur une situation qui vous tient à cœur et c'est amené par une autorité. Alors, au niveau de vos activités ou de la situation professionnelle, ce courrier, quand même, est un courrier qui vous ennuie un petit peu. C'est un courrier, un mail, un SMS, une notification qui vous parle de documents, documents qui sont liés ou au domaine professionnel ou à vos activités. Ici, les problématiques vont évidemment entraîner un choix et une décision, une communication. Communication, je dirais, pas orale parce qu'elle est bloquée, cette communication orale. Donc, elle va se faire par courrier interposé. Vous savez, par exemple, il y a des administrations, vous ne pouvez pas les joindre par téléphone. Il faut écrire, il faut faire un mail, sinon elles ne sont pas contactables. C'est un petit peu dans cet ordre-là. Vous, vous avez quand même un appui, vous avez quand même quelqu'un qui est auprès de vous et qui vous aide, qui vous soutient. Dans cette situation un petit peu compliquée, qui n'amène pas que des déboires, attention, mais qui reste un petit peu à achever sur du long terme. Vous voyez, vous n'allez pas pouvoir certainement régler la problématique sur le mois de février. C'est quelque chose qui est en cours et qui se traite au fur et à mesure avec de l'aide, avec du soutien, avec des personnes qui sont autour de vous, mais qui a son lot de déboires et son lot de réjouissance. C'est mitigé. On a aussi probablement, je dirais, une personne qui peut se révéler un petit peu agressive dans un cadre pro, dans le cadre de vos activités, et que vous aimeriez écarter, mais qui fait partie du domaine qui vous préoccupe. Et donc, vous êtes obligé de composer avec cette personne. Vous établissez les différents changements et modifications et vous faites des déplacements aussi pour pallier aux difficultés. N'empêche qu'il y a un petit peu comme la fin d'une sérénité ici, ou peut-être une petite chirurgie à envisager dans un cadre professionnel ou à la suite de vos activités. Donc, il va falloir composer sur ce mois de février pour être le plus zen possible et aller vers des résolutions qui soient plutôt pérennes. Ça va prendre du temps. Vous aurez le temps, mais bon, là, ce n'est pas tout à fait très, très fun. Voilà, c'est un petit mauvais moment, je dirais, qui se réglera par la suite. Mais pour l'instant, vous êtes obligés de faire avec. Donc, on continue et on va voir maintenant le secteur du foyer de nos amis Capricornes. Alors, pour le foyer des Capricornes. L'enfant, le chien. Bon, ou c'est un ami d'enfance qui vient avec vous, qui vient vous voir, qui fait partie de votre cercle proche ici. Peut-être des dépenses aussi à faire avec cet ami d'enfance. On nous parle aussi de vous ici. Vous et votre cercle d'amis proches. Et visiblement, alors, ça peut être quelque chose à faire au sein du foyer, avec les enfants, avec aussi les amis d'enfance. Et c'est quand même quelque chose qui est sympathique et ludique. Bon, ici, on vous dit qu'il y a une belle et franche réussite, satisfaction, qui peut être un petit peu retardée ou bloquée. Ou alors que vous allez conserver au sein du foyer quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, qui vous contente. Alors, si dans le domaine des activités, c'est un petit peu compliqué, dans le domaine du foyer, vous avez l'air d'être vraiment pas mal, mais Capricorne. On regarde nos cinq cartes pour le foyer. Moins de février, le foyer de nos Capricornes. Alors, on a la tour, qui peut représenter la maison aussi, le foyer en lui-même, si vous êtes dans une maison à étage, par exemple. Avec les sorties, les rendez-vous, pour des documents, pour un contrat, pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, avec des discussions, des conversations, ici, sentimentales, émotionnelles, relationnelles, qui se passent la nuit et qui vont vous amener vers une opportunité. Alors là, ça peut représenter, du coup, la distance qu'il y a entre quelqu'un au niveau du cœur et vous-même. Au sein du foyer, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'interprétation qui nous parle de situation relationnelle, émotionnelle, sentimentale, qui se passe à distance et qui est secrète, cachée. On voit que dans le passé, vous avez pu avoir un rendez-vous, des retrouvailles, ici, et que c'était avec une situation émotionnelle forte, de l'amour, des sentiments, prenant. Depuis, il y a eu certainement communication, communication et retour d'une opportunité. On est peut-être dans un cadre relationnel triangulaire, puisque caché. Sinon, c'est compliqué de cacher quelque chose quand on n'a pas de compte à rendre. Si on est célibataire, on ne cache rien, en règle générale. Même si on ne parle pas forcément de sa relation, on ne la cache pas. Ici, on nous parle aussi de situation de décision, de choix par rapport à un proche, un ami, un compagnon, qui est à distance ou compagne, évidemment. Une situation qui peut faire de la peine à certains membres de la famille. Oui, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord non plus. Des choix et des décisions en relation avec ce qu'on va dire et ce que l'on va taire, ici. Ça peut vous parler aussi d'une situation qui est là depuis longtemps et qui subit sans arrêt des aléas, des blocages, des retardements, des choses qui ne sont pas fluides, qui se compliquent, qui se solutionnent, mais sans vraiment solution profonde. Donc ici, on a de la communication. On a aussi tout un tas d'espoir, aussi de réalisation. On voudrait officialiser quelque chose et on va le faire grâce à un SMS, un courrier, un mail par rapport à cette situation dans laquelle on aimerait apporter des changements. Des changements qui vont se répercuter sur le foyer, des changements qui vont se répercuter par rapport aux secrets, aux cachotteries ou en relation avec des documents, ici, qui concernent le foyer. On voit bien que dans tous les cas, les choix et les décisions vont amener à devoir parler avec un proche, avec quelqu'un qui nous importe, ici. C'est deux 6 rouges qui nous parlent de soutien et d'aide. Donc, vous allez être accompagnés pour une situation et dans le cadre d'une situation, je dirais, où vous désirez obtenir de la tranquillité. Ça veut dire que vous n'avez pas jusqu'à présent cette tranquillité au sein du foyer et que vous allez la réclamer. Allez, on continue. On va voir maintenant les finances. Les finances de nos Capricornes. Sur ce mois de février, on est parti. Des opportunités qui se terminent au niveau des finances. On peut dire qu'il y a des petits sous qui sont finis, qui ne rentrent plus, ici. Alors, évidemment, ça peut être générateur de tensions, ici. C'est peut-être au niveau professionnel ou en relation avec la famille, mais c'est quelque chose qui arrive de façon brutale et inattendue et qui est bien en relation avec des finances ou avec une autorité. On comprend que vous ayez besoin de vous positionner en tant qu'empereur sur ce mois de février, les Capricornes. Vous avez besoin d'asseoir votre position et d'être fort. Donc, on continue et on regarde un petit peu plus en avant ce que veut dire cette situation au niveau des finances sur le mois de février. Alors, on a quand même des satisfactions, ici, avec notre bouquet qui nous parle de satisfaction et de petit bonheur. Encore une fois, le livre qui nous parle peut-être de documents, documents qui sont certainement bloqués, figés et qui amènent un petit peu de soucis, du souci psychologique par rapport à ces transactions financières qui viennent peut-être d'un domaine de la santé, ici. Ça m'a l'air d'être vraiment une énergie, ici, sur le mois de février, avec un petit peu d'inquiétude par rapport à des documents qu'on vous demanderez pour effectuer des transactions financières et ça vous coûte et ça vous pose peut-être un petit peu de problèmes. On a bien une situation financière qui subit, là encore, quelques aléas. Bon, le mois de février, ne vous inquiétez pas, il est court, même si cette année il y a 29 jours. Donc, allez, je vous le dis, donc mon anniversaire puisque je suis née le 29. le mois sera court, OK ? Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas à subir ces aléas très longtemps. Au niveau financier, ici, on vous dit qu'une situation qui arrive de l'administration vous demande à faire des études, à envoyer des documents, à délivrer des papiers, que dans ces papiers il peut y avoir du retard ou quelque chose qui est mal rédigé qui vous demandera donc de refaire. En attendant, si l'on refait, on perd peut-être le versement qui était prévu et on doit attendre. Ça peut évidemment générer donc beaucoup de communication, un petit peu de tension pour récupérer ce qui est notre dû en définitive. Donc, ici, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a beaucoup de palabres, beaucoup de situations où on vous met un véto, on vous dit tant que ça n'est pas fait, vous n'aurez pas ça et donc vous vous démenez pour arriver à régler une petite problématique qui est en cours. Évidemment, ça peut vous mettre en tension au niveau financier. Donc, on fait attention, on se pose. Il peut y avoir aussi ici pour certains capricornes la demande d'une aide financière à un organisme particulier pour quelque chose qui est important, qui vous tient à cœur et qui nécessite des fonds supplémentaires. Allez, on regarde maintenant la surprise des capricornes pour ce mois de février. Alors, surprise des capricornes pour le mois de février. Quelle est cette jolie surprise ? On a l'ours qui nous parle d'autorité, qui nous parle de parents, qui nous parle de finances, qui se stabilise des finances qui arrivent de la santé, des finances qui arrivent peut-être pour rétablir une situation où l'évolution est pérenne, est saine et tranquille. Ici, on a cette notion ou de parents qui est là pour nous aider, pour nous élever, ou de situation financière qui se stabilise et qui va permettre évidemment d'être plus, je dirais, régulière ou une difficulté à surmonter. dans tous les cas, on peut nous dire aussi qu'il y a certainement des déplacements à faire qui sont donc très bénéfiques puisqu'ils vont vous apporter, excusez-moi, des situations en relation avec vos finances et avec leur stabilité. Donc, on ne s'inquiète pas trop, mais Capricorne, ça devrait couler. Musique ... ... ... ... ... ...